Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui et bien on va aborder un sujet qui concerne les pneumatiques à savoir l'hernie avant de commencer on pense à s'abonner on active la cloche on like on partage et on se retrouve sur la page facebook alors qu'est ce que c'est qu'une hernie sur un pneumatique et bien c'est une déformation du pneu donc comme ceci voici un petit peu à quoi ressemble donc une hernie sur sur un pneu donc voilà c'est une déformation du pneu voilà donc on vient de voir un petit peu qu'est ce qu'était une hernie donc une hernie c'est une déformation du pneumatique généralement donc dans la plupart des cas qui est situé sur le flanc il faut savoir que la constitution du pneu elle est constituée de caoutchouc de gomme et de filaments qui viennent s'entremêler et généralement l'hernie apparaît quand il y a les filaments les résistances voilà qui craquent et avec la pression de l'air qu'il y a dans le pneu et bien ça crée une brèche et ça vient former une boule la principale des causes des hernies et bien ça va être la manoeuvre du véhicule et principalement près des trottoirs qui viennent taper donc dans le pneu autre possibilité également ça peut être aussi un nid de poule qui va venir endommager la structure du pneu qu'est ce qu'il faut qu'on fasse lorsqu'on découvre que notre véhicule a une hernie au niveau du pneu et bien il faut savoir que déjà dans un premier temps une hernie c'est pas réparable du coup il va falloir qu'on procède au remplacement du pneu et généralement on remplace donc le train de pneus pour avoir une usure identique avec les deux pneus alors quelles vont être les conséquences si je continue à rouler donc avec un pneumatique qui a une hernie les chances d'éclater donc le pneu sont multipliées donc la plupart du temps c'est en manoeuvrant si on reprend un coup au niveau du pneu donc là s'il éclate c'est pas encore trop trop gênant bien qu'on va abîmer la jante par contre si c'est en roulant si c'est en roulant et là ça peut être beaucoup plus grave et beaucoup plus de casse car on perd le contrôle du véhicule et après on sait pas ce qu'il peut se passer voilà donc maintenant qu'on sait tout ça et bien moi je vais aller remplacer donc mon train de pneus ça y est donc on est venu remplacer donc le pneu on a remplacé donc le train avant et maintenant vous en savez plus sur ce que c'est réellement une hernie qu'est-ce qu'il faut faire etc j'espère que ça va vous servir et je vous dis à très vite 1 1 Sous-titrage ST' 501